bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter une seule voiture mais c'est une voiture que je recherchais depuis énormément de temps parce que j'en possède une à l'échelle 1 il s'agit de la xantia la xantia 6q voilà et pour la petite anecdote c'est la seule xantia qui existe à l'échelle 1,64 et 3 inches pour vous faire une idée c'est l'échelle à peu près des norev et majorev pour ceux qui ne savent pas et 6q étonnamment a reproduit la xantia à l'échelle 1,64 vous pouvez le voir c'est une xantia phase 1 c'est une miniature qui date de la seconde moitié des années 90 bon les phares avant sont peints comme la plupart des 6q de ces années là voilà donc moi pas beaucoup de détails de finition mais elle est quand même assez bien proportionné voilà le moule est pas mal même si la peinture est un peu trop épaisse et les roues sont pas terribles moi je les trouve assez épaisse assez large ça enlédit un peu le modèle mais sinon le moule en lui-même est pas mal on regrettera que seule la couleur bleue a existé dans le catalogue 6q il existe uniquement cette version voilà le châssis c'est une 6q fabriquée en chine pour info à l'arrière il ya quand même la tampographie des feux qui a été réalisée mais il n'y a pas encore la tampographie type avec les monogrammes donc il n'y a pas marqué si se trouvait de xantia derrière on peut voir aussi la plaque minéralogique allemande les deux côtés si je dis pas de bêtises ouais un détail très 6q parce que la plupart des 6q ont des plaques d'immatriculation allemande en relief comme ça voilà il faut savoir que c'est un modèle qui est très rare à trouver sauf en allemagne bien évidemment sur ebay j'en vois pas mal à vendre c'est origine allemagne et pour ma part la mienne je l'ai eu sur vinted un vendeur portugais qui vendait une partie de sa collection de 6q des années 90 et j'ai sauté sur l'occasion pour avoir la xantia bon j'ai payé assez cher 6 euros plus les frais de port mais ça reste quand même relativement raisonnable puisque c'est quand même un modèle qui est introuvable et neuf en boîte faut compter entre 10 et 20 euros la voiture quoi voilà après l'intérêt pour moi c'était vraiment d'avoir une xantia à l'échelle 3 inches étant donné que j'en possède deux voilà à l'échelle 1 donc c'est assez sympa d'avoir ces voitures en miniature j'avais déjà des xantia mais à l'échelle 1 43e de chez burago des miniatures des années 90 assez courante mais étant collectionneur principalement de 3 inch et de 1 64e il fallait absolument que je trouve la version de la xantia à cette échelle voilà donc voilà dites moi qu'est ce que vous en pensez de cette miniature elle a ses défauts elle a ses qualités mais elle a le mérite quand même d'être la seule xantia produite à l'échelle 1 64e je sais que je me répète mais c'est quand même sympa de le souligner nos rêves ni même majorette ne l'ont reproduit à l'échelle 1 64e c'est dommage peut-être dans une future gamme young timer mais voilà en tout cas très content de mon achat très content de l'avoir voilà donc voilà cette vidéo touche à sa fin dites moi qu'est ce que vous en pensez et si vous aussi vous possédez cette citroëne xantia dans votre collection pour ma part je recherche quand même un exemplaire en blister et un exemplaire éventuellement en état de jeu pour pouvoir la repeindre comme la mienne c'est à dire grise avec les pare-chocs noir voilà bon c'est la fin de cette vidéo allez ciao les amis à la prochaine